Il faut distinguer entre le fait de côtoyer des êtres divers et le fait d'avoir les mêmes besoins et les mêmes valeurs qu'eux. Nous côtoyons des arbres, des plantes, des insectes, des oiseaux, des chiens pour moi-même les cueillir, les caresser, les regarder, ça ne signifie pas que nous vivions les mêmes valeurs. Nous vivons avec eux, au milieu d'eux, ou c'est eux qui vivent au milieu de nous, mais ça veut dire que nous avons les mêmes valeurs. Et néanmoins, nous vivons dans le même espace quelque part. Ce qui fait que finalement, toute société à la fois impose à l'ensemble de ses membres une forme de promiscuité, à vivre ensemble, si on veut, mais en même temps, se vivre ensemble à ses limites. C'est pour ça que le mot est un peu abusif. C'est parce que nous aimons les pigeons que nous vivons comme les pigeons. C'est parce que nous vivons avec des pigeons que nous vivons comme eux. C'est parce que nous vivons avec des femmes que nous pensons comme elles. C'est parce que nous aimons les fleurs, que nos valeurs sont les mêmes que celles des fleurs, que nos principes sont les mêmes que les fleurs, etc. Donc là, il y a une dualité. Il y a les choses que nous avons en commun, que nous partageons, un même espace, un même air. Et puis, il y a des valeurs qui sont propres, non pas à nous en tant qu'individus, parce que je ne crois pas beaucoup à des valeurs individuelles, mais propres à tel et tel groupe. Les pigeons ont un certain mode de vie. Les fleurs ont un certain mode de vie. Les femmes ont un certain mode de vie. Et tous les pigeons ont quelque part ce mode de vie. Toutes les femmes ont ce mode de vie. Toutes les fleurs ont ce mode de vie. Et bien entendu, il y a quelque chose qui est commun à tous ceux qui vivent dans un même ensemble. Mais ce qui est important finalement, c'est le sous-ensemble. À quel sous-ensemble j'appartiens ? Il ne faut pas confondre donc l'ensemble, le macro-ensemble, le micro-ensemble. L'ensemble et le sous-ensemble. Et si on entend bien qu'il y a une dualité, il y a un côté centripète et un côté centrifuge. Il y a ce qui nous rapproche et ce qui nous différencie, ce qui nous éloigne les uns des autres. En tout cas, les deux sont vrais. Il y a des choses qui font qu'on a des choses en commun. Mais il y a aussi des choses qui nous distinguent les uns des autres, en tout cas les groupes entre eux. Voilà en gros ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci. Merci. Merci.